Enfin, voici la conclusion de l'intégrale des symphonies de Beethoven prévue à la Cité de la musique et de la danse de Soissons avec l'Adama, donc l'association pour le développement des activités musicales dans l'Aisne. Il y a eu quelques petits problèmes cette année, vous le savez bien, et pourtant c'est l'année Beethoven, l'année de son anniversaire, et il fallait absolument conclure. Eh bien, ça y est, c'est un effort magistral, avec l'aide de toutes les bonnes volontés, on va pouvoir entendre la huitième et la neuvième symphonie qui manquait. Alors, cette intégrale a été donnée à l'orchestre, quelquefois au piano. Là, aujourd'hui, c'est le piano qui va régner, si je peux dire. La huitième symphonie a été terminée en octobre 1812. Au mois de juillet, Beethoven est en cure à Teplitz, en Bohème, près de Prague, à 80 kilomètres à peu près. Alors, il souffre de tout, évidemment, il n'entend pas, mais enfin, il a des mots de ventre aussi. Heureusement, il y a un rayon de soleil. C'est Amalie qui est une chanteuse merveilleuse. Amalie est une personne qui adore Beethoven. Elle s'appelle Zebalt, son vrai nom, c'est Amalie Zebalt. Et ils sont en relation, ils écrivent de tendres billets. Et ce n'est pas une passion absolument déchaînée, comme celle que Beethoven a vécue, par exemple, avec l'immortel bien-aimé. Parce que c'est aussi en 1812 qu'il écrit cette fameuse lettre qu'il va enfermer dans un tiroir. Au fond, une sorte d'amour impossible nous est rapporté par cette lettre. Non, non, là, c'est quelque chose d'ensoleillé, c'est quelque chose de vivant, de chaleureux, d'humoristique aussi. Et la symphonie, la huitième, elle tient évidemment de cette ambiance-là, c'est-à-dire qu'elle est pleine de vivacité. Elle est plus courte que la septième. La septième est considérée par tout le monde comme triomphale, géniale, on l'adore, on l'abisse, on applaudit au milieu des mouvements. Tout ça, c'est bien connu. Mais lui, il trépigne Beethoven et il dit, si les gens l'aiment moins, la huitième, c'est parce qu'elle est bien meilleure. Voilà, il considère toujours que le public est un tout petit peu à éduquer, on va dire poliment. Il y a quatre mouvements dans cette symphonie qu'on va entendre, transcrite par son élève, Tcherny. C'est son élève qui nous rapporte d'ailleurs toujours les mots de Beethoven très souvent. Allegro vivace et con brio, ça veut tout dire. Très vif, avec brio et avec élan. Et il y a cet élan, cette joie de vivre, la tonalité, c'est celle de fa majeure, comme dans la symphonie pastorale. D'ailleurs, on trouve de l'élégance, de la douceur, plein de nuances. Le bonheur est là, tout prêt, à portée de main, on peut dire. Ensuite, un allegretto scherzando. Alors ça, c'est étonnant parce que c'est un petit mouvement. Au lieu d'un grand mouvement lyrique et chantant, comme on pourrait, et même quelquefois dramatique, comme on pourrait l'attendre de Beethoven. Non, non, un petit mouvement qui fait tic-tac parce que Beethoven a passé un moment dans une brasserie avec son ami Meltzel, un inventeur d'automates, qui lui a aussi fourni des cornets acoustiques, une sorte de cage pour mieux entendre son piano, ou une boîte qu'il met à la place du pupitre du piano. Et c'est un hommage qui vient d'une soirée un peu arrosée dans une brasserie où Beethoven, déboutonné, comme il aimait dire, se met à chanter un petit canon, tic-tac, tic-tac, au fait, ta-ta-ta, plutôt en allemand, ça ne change pas grand-chose. Voilà, Lieber Meltzel, il va garder ce thème-là pour développer, si j'ose dire, parce qu'il est très court, ce mouvement de 4 minutes et demie. Il y aura aussi un passage un peu grondant, ce sont les borborigmes émis peut-être par quelques convives éméchés. En tout cas, ce petit mouvement-là est d'une joie de vivre et d'un humour assez rare chez Beethoven, et ça mérite d'être noté. Ensuite, un menuet, le seul menuet des neuf symphonies, parce que Beethoven avait renoncé au menuet, et là, il revient vers Mozart et son cher Haydn. Haydn avait disparu trois ans auparavant, donc c'est un hommage au passé, à tout ce qu'il avait pu apprendre de ses maîtres anciens. Et après, des accents vigoureux, on va entendre un thème insouciant, gracieux, et puis au centre, une petite promenade campagnarde avec les corps et les clarinettes. Imaginez tout ça, quand vous entendrez le piano, bien sûr. Pour finir, Allegro Vivace, un prodigieux final, plein d'audace, d'énergie, de joie. Le tempo est très vif, mais changeant, il est plein de surprises, cet Allegro Vivace. Il y a des contrastes, des nuances, c'est un feu d'artifice. Cette huitième symphonie a été transcrite, donc, pour le piano, par Karl Tcherny, j'ai dit, ami fidèle et élève de Beethoven, lui-même fameux pédagogue, et dont les exercices et études ont fait souffrir des générations de pianistes. Mais certains en ont réchappé, ils en ont réchappé avec honneur, même tels ces deux jeunes brillants lauréats du Conservatoire de Paris, qu'on va accueillir maintenant, David Salmon et Emmanuel Vieillard. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 2002, il avait déjà écrit la marche funèbre de sa sonate numéro 12 et puis l'année suivante, la marche funèbre de la fameuse symphonie héroïque. Mais ce qu'on va entendre là, ça n'a rien à voir, évidemment. Ce sont des marches d'un caractère plutôt léger, joyeux. Elles évoquent quelquefois des tambours, des trompettes ou des corps, mais c'est vraiment de la musique de salon. Beethoven y tenait beaucoup, mais vraiment, il aimait beaucoup ces œuvres-là. Et un jour, il les jouait en public avec son fameux Fernidand Riss, avec son fameux Fernidand, je n'arriverai pas à le dire, celui-là, avec son cher Ferdinand Riss, une dame et un monsieur se sont mis à rire, à parler et Beethoven s'est interrompu, il s'est levé et il a crié, je ne joue pas pour de tels cochons. Un heureux caractère, comme chacun sait. Quoi qu'il en soit, on va entendre ces trois marches en do majeur, mi bémol et ré majeur au plus 45, interprété de nouveau par David Salmon et Manuel Vieillard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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